... Bienvenue sur le circuit de Spa-Francorchamps pour la première séance d'essai du week-end qui marque le début de ce Grand Prix de Belgique. Bonjour à tous, super content de vous retrouver à Spa aujourd'hui. On est chez moi pour vivre ce Grand Prix et qui de mieux que moi-même pour vous offrir un tour de reconnaissance de la mythique piste ardennaise. On quitte l'épingle de la source où on peut avoir déjà du spectacle avec le moment de l'extinction des feux pour se diriger vers le point le plus bas du circuit, le pied du Rédillon de l'eau rouge. Une fois la section passée, pied à fond, on ouvrira le DRS dans l'entame de la montée de Kemmel. Premier gros freinage du circuit avec le S des Combes, on rentre en troisième. Attention ici, il peut y avoir des tentatives de dépassement et de mauvaises surprises pour les suspensions. On descend ensuite du point le plus haut du circuit vers le deuxième partiel, l'épingle de Bruxelles ici qui se passe en troisième. Le gauche du Speakers Corner ou Jackie X ici. En quatrième vers Pouhon. Pouhon se double gauche pour nous les Belges. L'un des circuits les plus longs de la saison, 7 km et 4 m. Il faut absolument ici avoir une voiture rapide dans le premier et le troisième partiel. Et avec beaucoup d'appui dans le second, on quitte le pif-paf vers le virage du raccordement. On retrouve la section créée en 83 pour le retour du Grand Prix. Le virage Paul Frère, le chirurgical et on réattaque Blanchimont. Partie très rapide où ici aussi on peut essayer de se placer. Mais attention cependant, avec des pneus usés, on doit lever sinon la voiture vous échappe ici dans ce gauche. Très délicat, un peu de vibreur. Et pour conclure le tour de ce magnifique circuit, un gros freinage. La chicane du bus stop en première. En tout cas, on rentre en deuxième et on sort en première. Et on ouvre le DRS. Voilà pour un tour, mais vous le connaissez aussi bien que moi, de ce circuit de Spa. C'est l'heure des qualifications à Spa, l'un des circuits les plus impressionnants du calendrier avec cet incroyable virage en montée du Rédillon de l'eau rouge. Âme sensible s'abstenir. Nicolas Martin m'accompagne pendant cette journée qui pour l'instant se déroule sans encombre. Aucun problème de météo, aucun souci sur la piste et aucune marge d'erreur possible. Absolument, tout se présente très bien. Chaque écurie dispose de sa propre stratégie durant cette séance et bien entendu, lorsqu'elles auront quitté le garage, les voitures seront soumises à la règle du parc fermé. Les réglages de dernière minute doivent donc être effectués maintenant. Le reste est entre les mains du pilote qui doit garder ses gommes à la température optimale et prendre les points de corde correctement. Bien entendu, le ravitaillement en course n'est plus d'actualité. Cela faisait un sacré bout de temps qu'on n'avait pas vu des voitures aussi rapides. Et c'est pendant les qualifications qu'elles atteignent leur vitesse maximale. C'est parti ! Début des hostilités à la maison pour ce Grand Prix de Belgique. On attaque le premier tour de la Q1. On va voir un petit peu comment se passe la séance. J'espère bien figurer devant les supporters quand on va tout faire pour. Alors bien sûr, j'ai dû régler la voiture en conséquence avec la météo du week-end. On attend de la pluie pour le départ, de la grosse pluie même. Donc avant de faire n'importe quoi, j'ai préféré mettre un setup un peu plus adapté à la pluie. Donc j'ai plus d'appui. C'est une voiture un peu plus haute également en suspension. On a résisté 1 minute 40. On aura le temps de faire un deuxième tour. Si vraiment celui-ci se passe mal, pour l'instant c'est Devon Butler qui, sans trop de surprises maintenant, prend le meilleur tour. L'épingle de Bruxelles. Évidemment, on a beaucoup plus facile dans le deuxième partiel parce que la voiture a vraiment une aéro idéale. Mais c'est vrai qu'on va perdre sans doute en VMAX, sans DRS. Ça, ça va être un petit peu le souci. Mais je pense que pour la course, on ne le regrettera pas. Donc on aura peut-être un peu plus de mal en qualif. Mais demain, je pense que la récompense pourrait être belle. Et même au raccordement ici, d'habitude, je suis un petit peu en délicatesse. Et là, ça passe tout seul. Donc c'est tant mieux. Le segment Blanchimont. Voiture parfaitement équilibrée jusque-là. En première. Un petit peu généreux sur la limite de la chicane. Et ça nous met en troisième position derrière Butler et surtout derrière le nouveau pilote Mercedes, Lando Norris. C'est pas mal tout ça. La première séance qualificative voit donc le meilleur temps obtenu par les deux Mercedes, de Butler et de Norris. Derrière, on retrouve la première Audi, troisième. Perez, sixième sur la deuxième voiture de l'équipe. Les McLaren s'en sortent bien. Lens Troll devant Scarlett-Saint pour son premier Grand Prix du côté de Walking. Alors au niveau des éliminés, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, il n'y a pas de surprise. Les deux Ford Haas, les deux William Soddy et l'Alpha Tori d'Albonne. Allez, la Q2 avec évidemment les pneus tendres puisqu'on n'a pas à se tracasser de la situation pneumatique pour le départ. Il pleuvra donc on partira tous en gomme au moins intermédiaire. Alors c'est un tour quand même assez important. Alors je n'ai pas eu le temps de vous en parler jusque-là, mais je voulais juste vous préciser un petit quelque chose alors qu'on attaque le tour. Ce que Jeff nous indique évidemment qu'il reste deux minutes. Regardez un petit peu sur les côtés du halo. Il y a désormais mon nom et le numéro 1. Et je le remercie, pardon, Peter Rush qui a créé en fait cette équipe Audi sur ce département qui est venu me voir en disant « Super la carrière et si tu veux je peux te modifier un petit peu la voiture ». Donc il y a quelques modifications avec notamment mon nom sur le halo et le numéro 1 qui n'est plus rose. Vous étiez beaucoup à dire « Oui, le numéro 1 rose, ça rappelait trop Racing Point Force India ». En tout cas, ce n'était pas très esthétique par rapport au reste de la monoplace. Eh bien, c'est désormais corrigé. Merci à lui pour ce travail. Il ne parle pas français évidemment, mais il le verra. Donc si vous voulez retrouver son travail, les liens sont dans la description comme à chaque course. Et surtout, ce race département, vous avez son profil, il a créé d'autres équipes. Allez, on se concentre sur la suite du tour. C'est un petit aparté que je voulais quand même faire. Et j'ai quelques soucis de stabilité avec le jeu parce que je voudrais porter mon casque fétiche pour ce Grand Prix de Belgique, mais je ne l'ai pas pu. Donc je vais voir si entre la qualif et la course, il y a moyen que je parvienne à porter ce casque parce que j'y tiens un petit peu. Mais le jeu ne veut pas le faire fonctionner, donc je ne sais pas trop pourquoi. J'espère que le problème sera résolu. Alors le tour de Q2, c'est un tour qui est assez fluide, évidemment, Franck Horchon, je connais ça par ma poche. Donc c'est sans doute le circuit où j'ai le plus de facilité à parler en roulant. Un petit peu large, wow, et peut-être que je dois me concentrer finalement. En première dans le bus stop. Alors le verdict du chrono, et c'est de nouveau le quatrième temps. Trois dixièmes derrière cette fois-ci, les deux Ferrari et les qualifs sont terminés. Donc on ne fera pas mieux et pas pire, je pense, à l'issue de cette Q2. Eh bien, les débuts de l'andonnerie seront plutôt significatifs avec Mercedes. Meilleur temps pour le pilote britannique sur la machine allemande. Derrière une Ferrari, une McLaren avec Carlos Sainz, une Renault. Il y a quand même quatre voitures différentes dans cette Q2 devant. Tout s'entendre, bien sûr. On retrouve ensuite la première Audi sixième. Perez est qualifié in extremis. Par contre, on perd Hamilton sur la Red Bull. Daniel Gviatt sur l'Alfa Tori. Et la surprise, c'est un peu Lucas Weber quand même qui est là. Et par contre, Verstappen, ça n'a pas fonctionné. Mais regardez, on est tous en une seconde, les 15 pilotes. Donc ça s'est joué à très peu de choses. Cette fois finie de raconter notre vie. On va jouer la Q3 et on est dans le trafic avec devant nous une Renault. Celle d'Ulkenberg, puisque Verstappen a été éliminée. Et derrière, une McLaren. Donc on va essayer de faire cela bien. C'est Sainz, évidemment, la McLaren. Allez, on laisse un petit peu filer la Renault. DRS, c'est parti. Donc pour cette Q3, il reste une minute vingt. Ce sera une tentative sur un tour pour aller déloger Charles Leclerc. En première dans l'épingle de la source. Ce n'est pas l'idéal. On perd un peu de temps à corriger. À la relance. Pied à fond. Et on va voir un peu ce dont est capable cette Audi dans une partie rapide. La McLaren, derrière, va avoir un peu d'aspi. Ça va l'aider. J'aimerais tellement aller signer une pôle ici. Vous ne savez même pas. On prend beaucoup de risques. Un petit peu de sous-virage à la sortie des combes. Obligé de remettre en seconde dans Bruxelles. J'ai totalement foiré ma trajectoire. Encore un peu de sous-virage ici aussi du côté du virage Jacky X. La descente vers le double gauche. Retombé en 6, nouvelle fois pour la réaccélération. On fait pour l'instant un beau tour. La voiture qui est tellement incisive et bien accrochée. On va faire un beau tour. Et je pense que dans Blanchimont, on aura peut-être même l'aspiration de la voiture d'Hulkenberg. On ne soit pas démenté. Non, c'est bien. On s'en sort bien finalement dans ce tour. La séance est finie. Leclerc pour l'instant en pôle de ce Grand Prix de Belgique. Mais les choses vont encore bouger dans cette toute dernière tentative. Tout le monde est en piste. Et les derniers à être là sont Bottas et une Mercedes. En première dans le bus stop. Meilleur tour pour Leclerc qui insiste. Et on se met P2 pour l'instant. On frôle la pôle pour peu de choses. Quel dommage. Des 48 Grands Prix organisés à Spa entre 1950 et 2015. Seulement 16 pôles positions ont été transformés en victoire. Les qualifications d'hier ont certes défini l'ordre de départ. Mais il faut s'attendre à tout pour ce qui est du podium du Grand Prix de Belgique. Comme on dit, tout peut arriver. Et c'est souvent le cas ici. Nous voici au cœur des Ardennes belges sur le circuit de Spa-Francorchamps. D'une longueur de 7 km, le tracé comporte 9 virages à droite et 10 à gauche. Soit un total de 19 virages. Tous plus emblématiques les uns que les autres. Sur piste sèche, la vitesse moyenne flirte avec les 230 km heure. Mais si la météo ne s'améliore pas, il y a peu de chances d'atteindre un tel chiffre. Nicolas Martin me rejoint pour parler des récents changements dans la composition des duos de pilotes. Bon, parlons un peu de l'Ande de Norris. Il vient de passer chez Mercedes. Comment pensez-vous qu'il s'en sortira ? Je crois que ça a surpris tout le monde, mais ça pourrait être une bonne affaire pour l'équipe. Engager un pilote avec une grande expérience de terrain pourrait être le petit coup de pouce dont l'écurie a besoin. Et je suis sûr qu'il sera un atout majeur alors que leur voiture est en plein développement. Les pilotes s'installent sur la grille. Il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. Ça ne vous aura pas échappé pour ce Grand Prix de Belgique. J'ai eu du mal, mais j'ai réussi à installer le casque que je voulais porter pour cette dernière course à la maison. Ce sera celui d'Antoine Hubert, bien sûr, en hommage au pilote français. J'ai beaucoup hésité, mais finalement, pourquoi pas, quitte à rendre hommage à quelqu'un, autant que ce soit lui. On part à l'assaut du circuit de Spa-Francorchamps sous une météo bien belge avec les trompes d'eau et surtout la Ferrari de Leclerc en pôle. Et on aurait de la pluie faible dans 5 minutes. Alors, pour l'instant, ça risque d'être compliqué avec ces pneus-là puisqu'il y a beaucoup d'eau sur la piste et ça rend les conditions très glissantes. Donc, j'ose espérer que tout le monde va s'en sortir au niveau de la source et du Ray Dion parce que ça a l'air d'être soumis à Safety Car, ce genre de départ. Petit détail, donc vous l'avez vu dans la présentation, deux nouveaux pilotes dans deux équipes différentes et celui qui s'en est le mieux sorti, eh bien, c'est Lando Norris, troisième pour son premier Grand Prix avec Mercedes. Désormais, la Mercedes qui arbore le numéro 4 sera à surveiller parce qu'avec la jeunesse qu'il représente avec Devon Butler, ça peut être, je pense, une équipe qui fera très mal. D'ici la fin de saison, on surveillera aussi Stroll désormais, pilote McLaren avec la voiture qu'il a entre les mains. Ça va être plus difficile de se défendre. Sachez que Lando Norris et Len Stroll auront eu un casque modé également à partir de maintenant. Bon, je pense que l'on peut se plonger dans notre Grand Prix, ce Grand Prix de Belgique, mon Grand Prix, j'ai envie de dire. Soyons un petit peu égoïstes avec, bah oui, cette envie de gagner, bien sûr, mais les conditions vont rendre tout cela bien plus compliqué qu'il n'y paraît. La piste devrait sécher en cours d'épreuve. Quand passer des slicks pour ne pas se faire surprendre ? Quand, évidemment, va-t-on avoir droit à une safety car ou non ? Beaucoup de questions. J'espère que le Grand Prix se passera bien pour tout le monde. Alors évidemment, il y a des surprises, notamment au niveau des Renault qui sont en deçà de ce qu'elles auraient pu espérer, peut-être avec plus de réglages de pluie. C'est le cas également du côté de chez Red Bull où les deux voitures ne sont pas forcément aux avant-postes. Bref, Ferrari, Mercedes, Audi, Red Bull et McLaren. Il y a beaucoup de candidats à la victoire aujourd'hui, mais un seul sera élu. Et la réponse, on l'aura dans un peu plus de 15 tours ici à Spa où le départ va se donner de manière imminente une fois que toutes les voitures auront rejoint leur position sur la grille. On est du côté gauche, le meilleur côté peut-être, pour essayer de faire quelque chose face à Leclerc. Nous y sommes. Le départ du Grand Prix de Belgique. C'est parti. Et tout de suite, Leclerc qui vient fermer la porte, ou plutôt l'ouvrir pour nous empêcher de passer. On a Norris à l'intérieur, on a du mal de braquer. Il faut trouver la motricité. Attention, on a touché légèrement la Mercedes du Britannique derrière. Ça semble être parti sans difficulté pour tout le monde. Premier assaut du Rédillon de cette course et on glisse pas mal. Mais oui, les pneus ne sont pas forcément chauds. C'est peut-être une occasion pour Landon Norris de revenir et de porter une attaque. Non, pas pour le moment. Attention, la Mercedes qui a l'air de bien aller au pilote anglais. Il va porter une attaque à l'intérieur. Nous, on manque un peu d'appui sur le début de la course. Et Devon Butler qui est passé devant Landon Norris. Allez, on passe dans Bruxelles. Toujours pas de dégâts. Départ propre, tant mieux. Le virage à Kix, la descente vers le double gauche. Toujours Leclerc en tête. On a Butler qui a donc pris un très bon départ. Passant Norris, son équipier. Les deux Britanniques sont donc 3 et 4. Nous, on est en grosse difficulté au niveau du grip. Il y a encore beaucoup d'eau pour des intermédiaires. On aurait pu partir avec des pluies à ce niveau-là. Mais on a choisi d'être sages comme le reste de nos petits camarades. Il y a beaucoup de sous-virages pour l'instant sur la voiture. Il faut mettre vraiment tout ça en température. Le troisième secteur, l'un des plus rapides. Et Leclerc qui a déjà pris quelques mètres d'avance. Et on doit légèrement le lever dans Blanchiment. Vous l'avez entendu et ressenti. Et oui, à mon avis, la répartition de frein va encore être assez spéciale. Et mieux en retour pour Leclerc. Logiquement, en tête, le Monégasque. Et nous, on a des problèmes de frein. On avait déjà eu ça dans des Grands Prix sous la pluie. Où la répartition de frein ne convient pas à la voiture. On a manqué de la perdre. À l'entame du Rédillon. On en est au niveau. Et donc, selon Jeff, on ira au bout avec ces gommes intermédiaires. Mais on a du mal, en fait, à les mettre en température. C'est bien ça. Ce n'est pas qu'on a une surchauffe. Au contraire. Vous voyez, dès qu'on récupère un peu de température, la voiture est parfaitement pilotable. Encore dix minutes dans ces conditions très difficiles. Mais la voiture revient un petit peu à elle. Regardez, on récupère du rythme. Et on se rapproche pour la première fois de la course de Leclerc. Maintenant que les gommes ont mis trois tours à arriver dans une température à peu près utilisable. On n'est vraiment pas en condition optimale de pilotage et de grip. Mais la voiture se laisse faire un petit peu. Regardez, meilleur deuxième partiel. C'en est là. Regardez, on passe quasiment le raccordement sans lever. Allez, ça commence à venir, ces conditions. Allez, on va passer à l'attaque. On sent que la phase d'intégration aux conditions de piste était dépassée. On perd de la température dans les freins. Voilà en fait pourquoi, quand on arrive sur les gros freinages, on est aussi en délicatesse. C'est que les freins ne sont pas dans la bonne fenêtre non plus. Allez, on revient. Et on va peut-être même faire le meilleur tour. Charles Leclerc, une 57.4. Et une 56.5. Donc, on est quasiment 9 dixièmes plus rapide. Ça, c'est intéressant. Allez, un petit peu de bagarre dans ce Grand Prix de Belgique, peut-être, alors qu'on s'inquiète. On commence à s'inquiéter de la tenue des pneus. Ce qui est tout à fait compréhensible du côté... Ouais, durée d'ion, encore une fois, à la limite. Mais il pleut beaucoup moins, vous voyez. La piste est plus humide hors trajectoire. Les intermédiaires qui commencent à avoir un peu de... de perte de sculpture. On le voit sur le dessin des pneus. La situation, attention, il y a un drapeau jaune du côté des combes. Drapeau jaune, et c'est terminé pour Perez ! Oh là là ! L'audit de Sergio qui a dû abandonner. Ça, ça sent le tête à queue à l'entrée des combes, comme on en a déjà vu dans le passé. Alors, est-ce qu'il est le seul impliqué, semble-t-il ? Oui, c'est fini pour Perez. Une Audi de moins. Et c'est vraiment compliqué pour notre championnat constructeur, parce qu'on va finir la campagne européenne. Il va rester 5-6 courses, et on n'a plus le droit à ce genre de choses. Et Perez, qui, depuis qu'il est passé officiellement deuxième pilote, en souffre énormément, et dans ses résultats, et dans sa chance, on est un peu, pour l'instant, le seul à porter l'écoute. Ah oui, voilà, Sergio qui a stoppé la voiture. Au moment où, nous, on redevient dans de bonnes conditions. Ah là là, c'est dommage, c'est dommage. But that's racing, comme on dit. Allez, nouvelle alerte de Track Limits, du côté de Blanchimont. Je pense que la prochaine fois, je prendrai 3 secondes. Et on revient, on revient sur Leclerc, et je pense qu'on va encore améliorer le meilleur tour en course. Ouais, une 56-1, une 55-7. Allez, on devrait avoir du grip dans les prochains tours, au moins. En tout cas, le passage en ERS sur 4 nous a fait du bien. On est en train de larguer littéralement les Mercedes et la Ferrari. Et cette vitesse de pointe, toujours impressionnante, quelles que soient les conditions de piste. Et justement, en parlant de ça, Vettel est passé devant Landonoris. Parce que nous, maintenant, on peut se permettre d'aller sur les vibreurs. Ça ne déstabilise plus trop la monoplace. Et on repasse en mélange 2 dans ce sixième tour de course. On a un peu amélioré le meilleur tour. Mais c'est juste dans le rythme. Regardez. Tout comme Leclerc, on a des difficultés à tenir le train avant dans les virages lents. Il y a des problèmes pour Landonoris sur la Mercedes. C'est dommage. Une voiture qui n'avait montré aucun signe de faiblesse depuis quelques Grands Prix. Et Landon en difficulté. Et ça va permettre à d'autres de passer sans doute derrière. Il y a Hamilton qui n'est pas loin. Avec la première Red Bull et Bottas avec la deuxième aussi. Je pense qu'Hulkenberg, lui aussi, va avoir son mot à dire avec la Renault. Bref, le podium a l'air d'être quasiment dessiné. Par contre, derrière, le top 5, que ce soit Vettel, Norris ou les autres, c'est un peu plus compliqué. Alors, est-ce qu'on va rentrer et monter des intermédiaires neufs ? Parce qu'il y a pas mal d'usures mentionnées par pas mal de pilotes. Alors, quand est-il au niveau de la météo ? Alors, fin de la pluie dans cinq minutes. Ça pourrait nous tourner vers une fin de course en pneus secs. On est quasiment au cap des deux tiers de la course bientôt. Et on est le plus rapide. Chaque tour, on est plus rapide. On améliore de 2, 3 dixièmes. C'est bien la preuve que juste, on ne gagne pas forcément. C'est la piste qui sèche. Effectivement, Butler qui est un petit peu lâché. Et il y a une voiture qui est loin, là-bas, derrière une asse, semble-t-il, qui avait été gênée par l'accident de Perez. Ou peut-être même impliqué, qui a dû rentrer, pardon. Alors, on entre dans la section sinueuse de ce tracé de Spa-Francorchon. On est sur le point culminant du circuit. Le virage des combes. Oh, Safety Car ! Et l'accident dans le Ray-Dion. Un accident dans le Ray-Dion, semble-t-il, pour Valtteri Bottas et une autre voiture. Je n'ai pas vu de qui il s'agissait. Mais la Red Bull est à l'arrêt, semble-t-il, en haut du Ray-Dion. Ah, quel dommage ! On parlait justement des chances de Red Bull. Et voilà, Safety Car dans le septième tour de ce Grand Prix de Belgique. Alors, est-ce qu'on peut espérer rentrer, monter des slicks ? Non, il pleut trop. Car pour l'instant, ça ne vaudrait pas le coup. Alors, vous avez eu un topo complet de la part de Jeff au sujet des pneumatiques. Semble-t-il, on n'est pas loin de monter des slicks. Je suis assez d'accord, il n'y a plus beaucoup d'eau. Mais pour l'instant, il faut rester en inter et je suis aussi d'accord avec ça. Donc, à moins que Leclerc plonge dans les stands, on ne bouge pas. On reste P2. Par contre, on va avoir remis tout notre écart à zéro. Et ça, c'est un peu dommage parce qu'on était quand même bien échappés du peloton. Mais bon, c'est le jeu, littéralement. Alors, est-ce qu'il y a des voitures qui ont été peut-être impliquées dans l'accrochage de Bottas au Ray-Dion qui vont devoir rentrer ? Personne dans les stands, personne ne va faire le pari des slicks. C'est trop tôt. C'est beaucoup trop tôt. Alors que derrière, on n'a pas vu, mais il y a une Alpha qui est bien placée. Cinquième place pour une Alpha, celle de Lucas Weber. Sixième Landonoris, septième Lewis Hamilton devant Hülkenberg. Et on a rejoint la Safety Car. Est-ce qu'il y a des débris en haut du Ray-Dion ? Non, ça a l'air d'être plutôt propre. Donc, pas de soucis à ce niveau-là maintenant. Le RS est chargé, il faut garder. C'est ça surtout le plus difficile. On va peut-être devoir se tracasser. On va se tracasser peut-être de monter des tendres bientôt parce que, ben voilà, la piste sèche. Et donc, on remet tout le monde sagement à la queue leuleux. Alors, il nous reste quatre tours de carburant. Et il va en rester trois. Ce serait bien qu'on relance à la fin de ce huitième tour. Qu'on puisse essayer d'aller gagner notre Grand Prix de Belgique. Et donc, deuxième gros crash après Perez au Combe. Cette fois-ci, c'est Bottas qui a été piégé au Ray-Dion. Et une autre voiture que je n'ai pas identifiée malheureusement. Alors, on va repartir pour quasiment un Green-White Check Red puisqu'on aura le droit à deux tours sous drapeau vert. Et on a surtout des pneus usés à 40% à l'arrière. Donc, ça va rendre un peu tout ça difficile. Alors, la Safety Car vient d'éteindre ses feux à la sortie du virage Paul Frère. Je ne sais pas quand Leclerc va relancer la meute. En tout cas, moi, j'essaie de chauffer un maximum la voiture parce qu'on va en avoir besoin, je crois. Et là, on va être deux tours en intermédiaire sur une piste potentiellement slick. Ce n'est pas la meilleure relance qu'a eu Leclerc de toute sa carrière. Au contraire, allez, ça glisse, c'est parti. Drapeau vert, il n'y aura pas de DRS puisqu'il y aura deux tours où il sera annulé après la Safety Car. Mais là, le dénouement du Grand Prix est assez indécis. Très bonne relance tout de même de la Ferrari qui a l'air d'avoir mieux conservé la température dans ses pneus. Passage dans le Rédillon. Oh, on manque de perdre la voiture ! Oh là 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 ! Ah oui ! Ça devient très compliqué. Il y en a Butler qui n'est pas loin. Elodie qui n'aime pas fonctionner avec des pneus qui ne sont pas en bonne forme. C'est son pire défaut depuis qu'on a réglé les problèmes de frein. Ça n'a pas l'air d'être la folie non plus du côté de la Ferrari de tête. C'est Butler qui a l'air d'être le plus à même d'attaquer. Dans le double gauche, on reste bien dans les limites du circuit. Allez, ce serait beau de gagner Spa-Francorchamps. Il va nous rester 7 kilomètres à tenir le dernier tour de ce Grand Prix. C'est dans le Rédillon que je vais avoir, je pense, un peu peur de perdre la voiture. Vu l'état des gommes et l'état du circuit, ça rend les choses quasiment impilotables. Et Leclerc qui reprend le meilleur tour, une 54-9. Nous, on n'a plus de pneus par rapport à Leclerc. On ne gagnera pas, je pense. C'est terminé. Ouais, Butler est plus rapide. Butler qui est bien plus rapide et qui va nous attaquer dans le Rédillon. Oh non ! Manque de perdre la voiture. Croisement de main pour tenir la monoplace. Ça va peut-être permettre à Vettel d'aller attaquer Butler pour la troisième marche du podium. Butler qui passe et on le touche. Mais ce n'est pas possible. Les Mercedes qui nous ruinent les fins de course. On croirait au complot. Et ils n'ont pas besoin de ça. Et ça va encore être pour notre pomme. J'en ai marre. Incroyable. Incroyable. Le Mercedes, ça fait deux fois qu'ils nous font le coup. Stroll nous a déjà... Deux fois... Pas possible. Tout ça dans le dernier tour. Parce qu'ils freinent alors que ce n'est pas nécessaire, bordel. Que fait la FIA ? Ce n'est pas normal. Ah là 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 là. Quel dommage. Et on va perdre tout. Tout dans le dernier tour. Ce n'est pas possible. Allez ! Ce n'est pas possible. C'est un scandale. Franchement, les Mercedes qui freinent en plein milieu d'un virage. Stroll me l'a fait en Hongrie. Ils me l'ont déjà fait. Une première fois, c'était, rappelez-vous, en Australie. On a cassé quasiment un aileron. Franchement, non. Ce n'est pas cool. Et ce ne sont à chaque fois que les Mercedes. Est-ce que ce n'est pas le complot ? Et on va avoir Sainz qui va finir devant nous, je pense. Bah oui, on ne peut pas le tenir. On n'a plus d'ailerons. La voiture est détruite. Elle ne braque plus. Ah là 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 là. Et les secondes de pénalité, Stroll. On ne va pas marquer de points. On va tout perdre dans le dernier tour. Bah oui, gain de temps interdit, bien sûr, c'est volontaire. Incroyable. Quel scandale. Quel scandale. Franchement, ce n'est pas possible, quoi. Et on met un point. Un, deux points, même pas. Leclerc nous récupère le meilleur tour. Incroyable. Ferrari l'emporte aujourd'hui sur une prestation exemplaire. A votre avis, Nicolas, qu'est-ce qui a fait qu'il a pris le dessus sur les autres aujourd'hui ? Je pense qu'il fallait se trouver au bon endroit au bon moment. La course avait une toute autre physionomie avant l'entrée en piste de la voiture de sécurité. Et ils ont profité à fond de l'entassement du plateau. Et voici les vainqueurs du jour. Une course palpitante et un exploit formidable de la part de Ferrari. L'histoire se répète et les fans du monde entier ne seront pas surpris de les revoir se hisser à la première place aujourd'hui. Quelle désillusion que ce Grand Prix de Belgique, tout perdre dans les deux derniers tours, ça fait mal. Leclerc, donc prend le meilleur temps et la victoire. Butler, une crapule égale à elle-même, j'ai envie de dire, depuis la Formule 2. En tout cas, chez Mercedes, on sait à quoi on a affaire désormais. Et désormais, c'est plus de pitié pour l'animal blessé. Je pense que là, Butler, il s'est fait un ennemi. Et je pense que si on a l'occasion la prochaine fois de lui rendre la monnaie de sa pièce, le coup de frein, on le donnera. C'est terminé. Vettel complète le podium. Troisième place. Les deux Ferrari ont bien joué le coup. Lucas Weber encore très impressionnant. Hamilton, sur la seule Red Bull restante devant, a fait aussi un très beau résultat. Hülkenberg, fidèle à sa position, il a gagné deux places. Les deux McLaren ont également bien progressé. Sainz terminant devant Lennstroll. Et Danil Gviatt qui met donc deux points pour l'équipe Alphatori puisque l'on a pris trois secondes de pénalité pour Track Limits. En même temps, la voiture est tout simplement inconduisible. Parmi les éliminés, on rappelle que Perez a eu un souci au niveau des combes et l'accident entre Verstappen et Bottas au niveau du Redion. On y reviendra, je pense, au prochain Grand Prix. Moi, je vais découvrir les images juste après ce résultat. Le classement pilote voit donc les leaders. On se croirait dans Michel Vaillant. Les leaders. Donc Devon Butler prendre la tête devant Leclerc. Nous, on chute au troisième rang. On fait quasiment un zéro pointé. Ici, on marque un petit point pour la forme. Et derrière, à égalité, non, pardon, pas égalité. 31 points à Bottas et Vettel, 51 points. Donc Vettel reprend encore du poil de la bête. Et Perez qui chute à la neuvième place. Le classement constructeur voit Ferrari toujours dominé. Mais Mercedes nous passe devant avec l'abandon de Perez. Ce n'est pas ça qui va aider Audi à se remettre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501